Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Cercle de Tirs de Vissou, c'est Adrien et aujourd'hui je vais vous présenter le Ruger 57. Ruger, pourquoi ils ont fait cette arme ? Parce que le 5-7 de chez FN Herstal n'est pas disponible. Du coup Ruger a fait le Ruger 57 dans le même calibre, donc le 5.7 x 28, qui est une munition qui est utilisée dans le P90 ou le pistolet FN 5-7. Donc voici la bête, c'est le 5-7 ou 57, il y a bien écrit Ruger 57 sur l'arme. Donc première chose, on va vérifier que l'arme soit bien vide, donc on enlève le chargeur et on tire la culasse en arrière. L'arme est vide, on peut la manipuler. Moi qui ai tiré avec le 5-7, donc le FN 5-7, l'original on va dire, j'ai été bluffé quand j'ai tiré avec le Ruger 5-7. Pourquoi ? Parce que l'ergonomie, la détente qui est très légère et les organes de visée réglables avec une fibre optique verte à l'avant. C'est vraiment un bijou. Au niveau de la poignée, on voit qu'on a une poignée assez fine, texturée, donc encore une fois c'est du stippling laser, et donc l'arme tient super bien en main. Au niveau de la crosse ici, quand on est en haut, l'ergonomie est parfaite, on ne peut pas se faire manger ou mordre par la culasse. Donc la prise en main de cette arme est vraiment très 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 bonne. La sécurité c'est comme sur la 1911, on peut l'accéder directement avec son pouce et elle est ambidextre. Au niveau des organes de visée, on a des organes de visée réglables, donc une hausse réglable, et à l'avant on a une fibre optique. A quoi ça va servir d'avoir des organes de visée réglables ? A tirer à différentes distances, vous pouvez tirer très bien à 15 mètres comme à 25 mètres, voire plus loin. Et la fibre optique, avec un peu de lumière, on la voit super bien. Les autres options disponibles sur la culasse, c'est les stris de préemption à l'avant, très agressives, donc même avec des gants, vous n'allez pas glisser, on les sent bien. Et des stris de préemption à l'arrière, pareil, très agressives, donc on les sent bien quand on tire la culasse en arrière. Vous avez aussi l'option ici, avec le rail picatinique qui est en dessous, de pouvoir mettre une lampe ou un laser. Sur la culasse ici, vous avez un usinage qui permet d'alléger la culasse. Ça permet d'avoir moins de recul, moins de masse à déplacer, et surtout de pouvoir cycler tout type de munitions. Au niveau de la détente, la détente est presque une détente plate, avec une petite série de curité comme sur les Glock, et quand vous venez mettre vos doigts, elle s'efface. Assez surprenant, la détente est extraordinaire, c'est-à-dire que vous avez une détente match d'origine. Du coup, avec cette arme, Ruger a voulu faire un pistolet sport, le FN-5-7, et plus un pistolet d'administration, un pistolet de combat. Ici, on retrouve les organes du visier réglables, vraiment très agréable quand vous faites du tir en cible. Et vous avez la détente, qui est presque une détente match, avec un X7 un peu long, mais franchement, c'est totalement acceptable. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est que le chargeur a une capacité de 20 cartouches, et les munitions de 5-7 étant assez petites. Donc vous verrez la comparaison entre du 22, du 9, du 2-23 qu'on a fait. Et vous avez une capacité de 20 cartouches, et l'arme reste très légère. Aucun recul lors du tir. Voilà, je vous ai fait le topo avec le Ruger 57 ou le Ruger 5-7, et maintenant je vous invite à passer au stand de tir. On se retrouve au pas de tir pour essayer le Ruger 57. On va tirer quelques cartouches avec, pour avoir la sensation au niveau du tir, et surtout la détente, la sensation de la détente. On va tirer quelques cartouches. Mais quel plaisir de tirer du coup avec le Ruger 57, avec les munitions 5-7 par 28. Le seul chose, c'est que c'est vraiment dommage que cette munition coûte aussi cher. C'est justement le projet de Ruger de démocratiser ce calibre, grâce à cette arme, et du coup, baisser les coûts de fabrication et les coûts pour l'utilisateur. Mais vraiment, le calibre 5-7 par 28, c'est ultra agréable au tir. En plus, avec cette super arme, un bijou. Vraiment, la prise en main est très agréable. Le recul est pratiquement inexistant. Ça monte un petit peu, ça bouge un petit peu, mais ça c'est normal. Évidemment, on tire avec des vraies munitions. Et surtout, le départ ultra net, ultra léger. Et je suis sûr que vous ferez des super groupements avec, quand vous aurez l'occasion de l'utiliser. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo sur le Ruger 57 ou le Ruger 5-7. Si vous avez cette vidéo, je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager. Je vous invite aussi à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram, voire visiter notre site internet, le Cercle de tir de Vissou. Et je vous dis à bientôt et bon tir ! Merci beaucoup.